Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que nous allons parler invention. Nous savons aujourd'hui que de plus en plus, elle est naissante, cette crème d'inventeurs en Côte d'Ivoire. Ils sont de plus en plus nombreux et malheureusement, le manque de financement fait qu'ils sont quelque part bloqués, souvent handicapés même dans leurs œuvres. Alors que faut-il faire ? L'État parviendra à les soutenir, les ONG, les associations parviendront à envoyer de l'aide à ces inventeurs pour qu'enfin nous puissions être le pays émergent dont nous rêvons. Alors parlons aujourd'hui invention avec bien sûr l'inventeur de la couveuse. Connaissez-vous la couveuse électronique ? C'est donc la question qui a fait l'objet du micro-trottoir. Regardons et on se retrouve juste après. Adieu, qu'une information là-dessus ? Lorsqu'un enfant naît, avant de le remettre à sa maman, ou bien lorsqu'il n'a pas les conditions morphologiques nécessaires, on le met dans une couveuse en entendant qu'il atteigne une certaine maturité avant de le remettre à sa mère. Les bébés à la carte. J'ai entendu parler des bébés à la carte, mais les couveuses électroniques. Les couveuses électroniques, il y a deux types de couveuses électroniques que je sais. Il y a pour les hommes et puis il y a pour les animaux, pour les poules. Moi j'en ai entendu parler, ça dit que les œufs, les poules, on peut prendre ça avec un système électronique, mettre ça et puis bon, essayer d'accélérer la naissance quoi. Bon ça aussi bon, maintenant il y a pour l'homme, si l'enfant est par exemple prématuré, il y a un genre de couveuse, comprend elle aussi l'électronique, qui joue aussi le rôle. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Notre invité du jour a donc inventé au risque de me répéter la couveuse électronique. Nous allons le recevoir avec des ovations bien nourries. Monsieur Conan Brou est avec nous. Monsieur Conan Brou. Laissez-moi vous dire, pendant qu'il s'installe, merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que cet homme est un grand homme. Ailleurs, ce serait un multimilliardaire. Parce qu'il a de la matière grise. C'est un Ivoirien et il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on applaudisse encore et encore. Très, très fort pour ce monsieur, monsieur Conan Brou. On est très ravis, très honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de présenter, de nous présenter votre concept. La couveuse électronique. Disons que la couveuse électronique est venue d'une manière spontanée parce que je voyais un peu la souffrance que nos parents ont pour produire nos volailles. C'est-à-dire les volailles africaines. Ce qui est comme volailles, disons, poulet africain, pintade, caille, dindon. Tout ce qu'on a comme volailles, on n'arrive jamais à produire en grande quantité. C'est-à-dire que ça se fait d'une manière rudimentaire. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment réaliser cette machine pour aider nos parents à produire assez de volailles africaines pour aussi avoir une consommation, une bonne consommation de volailles. Parce que réellement, ce que nous trouvons sur le marché, c'est, disons, typiquement industriel. D'accord. Voilà, typiquement industriel. Donc, il faut trouver un système qui va pouvoir produire nos poussins, comment on appelle, si on veut voir, des poussins adaptés au système africain. Voilà, mais en grande quantité et à moindre coût pour que tout le monde puisse acheter au moins une pintade pendant la fête. C'est difficile, la pintade coûte cher. Donc, en fait, tout ce qui est volailles. Tout ce qui est volailles. D'accord. C'est-à-dire que la machine, elle est conçue pour toutes les volailles. À partir de quelle matière vous avez conçue cette machine? Bon, la machine, réellement, elle est faite en compte plaqué, mais avec des systèmes d'habillage internes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la machine, vous avez de l'aluminium qui permet de conserver la chaleur. Vous voyez, et puis vous avez dans la machine de l'eau, de l'eau normale, ce n'est pas de l'eau avec des mélanges de produits, non, de l'eau pour aider le taux d'humidité, c'est-à-dire à l'intérieur, pour permettre à l'œuf de faire évoluer l'embryon. Voilà. Donc, c'est une combinaison chaleur plus humidité qui permet de faire l'évolution de l'embryon dans l'œuf. Mais qu'est-ce qui vous a donné? Franchement, moi, je suis impressionnée. Je suis tellement éblouie par tout ce que j'entends. Non, je n'arrive pas à concevoir que… C'est ça qui fait la différence entre un inventeur et une personne normale. C'est ça. Parce que nous deux, nous pouvons peut-être nous mettre là à regarder un élément, mais la manière dont moi je regarde n'est pas la même chose que vous. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que nous deux, on regarde l'élément, je veux juste un micro pour m'exprimer. Pendant que vous, vous cherchez à voir comment est-ce que l'élément fonctionne. C'est ça. Nous nous sommes normaux. Et vous? Qu'est-ce que tu veux l'amener à dire? Vous avez dit que c'est l'élémentaire. Et donc, dites-moi votre procédé a un potentiomètre pour régler le taux de chaleur dans… Bon, je vais vous… C'est ça qui fait… C'est la partie électronique. Voilà, ça, c'est la partie électronique. Parce que réellement, il faut maîtriser la température qui permet de faire l'éclosion des oeufs. Des oeufs. Voilà. Alors, pour maîtriser ce côté, il faut trouver un système qui permet de stabiliser cette température. OK. Pour ne pas monter à une température exagérée, pour détruire les oeufs, ou bien avoir une température très basse, et puis l'éclosion des oeufs ne suffira pas. Et quel est le système que vous avez trouvé pour pallier sur… Alors, j'ai fait un système électronique qui est comme un thermostat… D'accord. Qui permet de réguler la température. Alors, j'ai plus ou moins un degré, c'est-à-dire plus ou moins un degré de différence. C'est-à-dire, la température part de 37 degrés à 38 degrés. Vous voyez. Donc, le thermostat électronique permet de vérifier cette température. Ça vous a mis combien de temps, tout ça ? Bon, j'ai mis six mois pour pouvoir réaliser le thermostat lui-même. Parce que c'est le côté le plus difficile. Alors, quand j'ai pu réaliser le thermostat, alors j'ai commencé à monter la caisse et puis faire les premiers essais. Donc, les premiers essais, ce que vous voyez à l'écran, j'ai sorti… Et ça, c'est des pentados qui sont là et c'est des pentados qui sont sortis 28 jours après, après, comment on appelle ça, l'éclosion de la masse. Ça ne présente pas des failles ? Non, il n'y a pas de failles. Il n'y a pas de problème en tant que tel dans cette production. Parce qu'il n'y a aucun élément chimique qui s'ajoute à ce système. Je pose la question parce que j'ai la nette impression qu'on a toujours des doutes. par rapport à nos inventeurs. Quand ça vient d'ailleurs, quand ce sont des Européens qui conçoivent des machines, on a beaucoup plus confiance. Mais quand ce sont, on va dire, nos frères africains, on a quelques doutes. On a parfois des doutes. Mais vous dites, il n'y a aucune faille. Vous êtes passé de la phase de la conception à la phase expérimentale. Vous avez expérimenté, vous avez vu que ça fonctionne normalement. Oui, parce que depuis que j'ai fait la machine, il y a eu des machines qui ont été commandées, qui fonctionnent normalement dans les fermes. Vous voyez ? Donc vous êtes déjà passé à la phase de commercialisation. À la phase commerciale parce que les gens demandent. Bon, ça c'est par exemple la dernière machine. Ça c'est une machine qui est automatique. Ça dit, au départ, je retournais les œufs à la main. Mais il s'est vu que c'est trop compliqué parce que je peux oublier de mélanger les œufs par moment. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un système électronique qui permet de commander maintenant le tiroir par retournement des œufs. Voilà. Tout ça c'est... Je vous respecte. Et là, j'ai ouï dire que vous ne seriez pas votre première invention. Oui, oui, oui. J'ai eu le premier prix de l'invention en 2001 avec une machine qui permet de décortiquer les arachides. Ça décortique les arachides et puis ça sépare la peau des graines. Oui. Voilà. La peau sort d'un côté, les graines sortent de l'autre côté. C'est le premier prix. Voilà. Donc j'ai eu le premier prix. Je vous l'avais dit. Oui, Philo. Je suis élu, franchement, mais en même temps je suis inquiet. Parce que moi j'ai dit en toute chose, quand il y a le côté positif, il y a un peu le côté négatif. Bon, quand vous dites, vous savez, couveuse d'ailleurs, il est revenu là-dessus. Vous n'avez pas dit, c'est des poussées, c'est artificiel, ça n'a pas de papa, ça n'a pas de maman. Moi, si vous avez pensé à mettre en place une ONG pour ces orphelins poussées qui sortent, j'espère que vous vous produisez vraiment beaucoup. Ça ne vous fait pas pitié, les poussées qui sortent sans maman, ça ne fait pas qu'ils soient cuits, 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 cuits et qui terminent en marmite seulement. Il y a une manière de les conserver et c'est très simple. Lorsque vous les produisez en grande quantité, il faut avoir une base où il faut les mettre pour leur donner à manger. Comment on appelle, leur donner à boire, ça veut dire qu'on ne les laisse pas. Ils suivent vraiment leur développement. Voilà, pour leur développement, on ne les laisse pas à l'air libre, comme les autres poussines qui se promènent, non. Parce que c'est comme vous qui êtes leur papa à leur maman. D'ailleurs, dès que ces poussines vous voient et vous suivent comme si... Merci beaucoup. Merci mesdames, c'est très sympa de votre part. Alors, je souhaiterais qu'on puisse revenir aussi sur les différentes émotions parce qu'on est très vite passé là-dessus. Il n'y a pas que la machine à décortiquer. Je crois que vous avez travaillé sur d'autres projets encore. Mais avant de passer à ces projets-là, qu'est-ce qu'elle est devenue cette machine à décortiquer ? Est-ce que vous avez bénéficié d'une subvention qui vous a permis de promouvoir cette œuvre ? Bon, après le premier prix, cette machine n'a pas vu le jour parce que, comme je vous disais, les inventions ne sont pas subventionnées en Côte d'Ivoire. On vous donne un prix et puis ça reste comme ça dans le vide. Vous voyez ? Ça dit qu'il n'y a pas de suivi. Un prix qui n'est pas forcément à la valeur de ce que vous avez dépensé dans le matériel. Voilà, voilà. Bon, donc on n'a pas de sponsor. Les inventeurs n'ont pas de sponsor en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès maintenant, si nous voulons être émergents. Bon, à partir d'aujourd'hui, je décide d'être le sponsor des inventeurs. L'est-ce pas ? Oui. La voix des inventeurs. Mais ou bien vous ne croyez pas, je suis le sponsor. Je suis le sponsor des inventeurs. Voilà, votre avocate, défenseur, je serai là à vous défendre à tout moment. Appelez-moi dès que vous avez besoin de boire. Vous avez compris ? Merci beaucoup. Alors, il faut les soutenir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que je plaisante, mais c'est la vérité parce qu'on organise ici des concours, des concours de beauté. Oui, c'est une très belle chose. Oui, on a nos footballeurs qui sont là, qui nous font honneur. Voilà, qui nous représentent à l'extérieur. Ils ont des villas de 30 millions, ils ont des milliards, mais c'est très bien. Mais on a aussi nos inventeurs. C'est génie. C'est génie. Voilà, qui nous faut encourager. Mais je le disais, bien sûr, je le disais d'entrée de jeu, qu'il y a des pays... Aujourd'hui, les États-Unis, ce qui a fait la force des États-Unis, c'est bien sûr les inventions, c'est l'industrie. Et aussi les pays comme la Chine, le Japon, voilà, qui travaillent. Les baoulés, nous les baoulés, la guitare, trois cordes. Bien sûr. Donc, on revient un peu sur ce... Disons que je peux vous dire que j'ai commencé les inventions il y a très longtemps. Depuis 1978. C'est à l'école, ça a dû au collège, à l'âge de 17-18 ans. Déjà. Voilà, que j'ai commencé en quatrième, quand j'étais en quatrième, que j'ai fabriqué l'appareil photo. Wow. Un carton qui prend des photos en couleur. Un appareil de ton, un carton qui prend des photos en couleur. Voilà, oui. Alors, donc, c'est à partir de là que le ministère de l'enseignement technique m'a repéré. Et je suis venu au lycée technique. J'ai fait une formation en mécanique générale. D'accord. Voilà. Mais ma chance, c'est que vraiment, je n'ai jamais passé de concours. Ça, vraiment, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je n'ai jamais passé de concours. Ça veut dire, dès que je finis une étape, on me dit, non, tu es très brillant, il faut aller, voilà, dans tel établissement. Donc, du lycée technique, on m'a envoyé à l'école de Benjerville. CIE, CIE, ECI en son temps, voilà. Quand j'ai fini, ECI, j'ai commencé à travailler. Bon, j'étais brillant, on m'a dit, non, tu restes à l'école, tu vas être professeur. J'ai dit, mais j'ai 25 ans, je viens de finir. Et puis les autres, on me dit, je n'étais pas content parce que je voulais montrer ce que je connais. Voilà. Donc, j'ai fait 6 ans à l'école de Benjerville. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, moi aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de vous défendre. Je vais même organiser un événement pour récompenser les inventeurs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, vous recevez des financements, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique ? 20 millions, 30 millions comme ça. Non, je ne parle pas d'abord de la somme. Je ne parle même pas de la somme. On vous subventionne. Je veux dire, même si on vous donne des milliards, ce serait vraiment mérité. Mais qu'est-ce que vous serez capable d'apporter à la Côte d'Ivoire ? Moi, il y a une seule chose que je vise, c'est la formation. C'est-à-dire la formation des jeunes. Parce que tout ce que nous connaissons reste à l'état, comment on appelle, disons embryonnaire, parce que les gens ne s'intéressent pas. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent connaître ces choses, ils veulent apprendre. Il faut les former. Et après la formation, il faut les mettre à l'oeuvre. C'est-à-dire, on crée par exemple ces machines, on crée une usine de fabrication. Aujourd'hui, tous les pays africains ont besoin de ces machines-là pour produire leur volaille dans tout. C'est des machines qui sont comme un petit frigo qui n'est pas chaud. Cette machine, par exemple, elle a une capacité de 500 oeufs. 500 oeufs déjà, c'est important pour quelqu'un qui peut produire, même s'il n'a pas de ferme. C'est ça. Il peut vendre les poussins. Bien sûr. Et surtout en période de fête. En période de... Voilà. Donc c'est un peu... La demande est supérieure à l'or. Les pays qui sont au nord, qui font assez de volaille pour nous envoyer ici, ils n'ont pas de machine. Donc c'est d'envoyer ces machines-là dans ces zones pour que les gens produisent de la volaille. Donc on peut faire une usine de production. Créer des emplois. Oui, ils créent des emplois. C'est ça, c'est important. Et puis les fermiers eux-mêmes, des fois ils ont des difficultés pour avoir les poussins. Donc ici ils ont des machines. Bon, ils peuvent se produire les poussins, même si les poussins industriels n'arrivent pas. Vous avez vos poussins normaux, vous avez vos pentados, vous les élevez. Ça dit qu'avec la machine, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Et il n'y a pas que ça. Je veux dire, on a cité l'appareil photo, la machine, la décortiqueuse. Il y a aussi le tracteur qui fait des buts d'ignames. Et il y a aussi les satellites. Vous avez même installé des satellites de radio ici en Côte d'Ivoire. Je n'entends personne applaudir pour ce monsieur. Oui, mais c'est un génie. C'est impressionnant. On ne peut pas avoir de telles valeurs en Côte d'Ivoire et puis être sous-développé. Non, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Il y a 26 chaînes de radio. 26 chaînes de radio. Oui, avec les émetteurs que je fabrique. Vous-même. D'accord. Alors, le temps qui nous est imparti est malheureusement échu. On aurait souhaité vous avoir jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez la caméra en face de vous. Certainement que le président de la République vous regarde. Je ne sais pas. Mais parlez quand même à la nation. Pas à lui particulièrement, mais à tous ceux qui vous regardent. D'accord. Il faut tout dire. Bon. Bon. Ce que je vais dire à la nation, c'est que le président lui-même a dit que nous sommes dans un domaine où le pays doit être émergent. Mais pour être émergent, il faut que les nationaux eux-mêmes arrivent à mettre la main à la patte. Ça dit que ce ne sont pas toutes les industries qui doivent venir de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, nous arrivions à créer certaines choses pour aider les jeunes. Aujourd'hui, le problème d'emploi des jeunes, c'est très important. Donc, ce que je demande à ce micro, c'est que je souhaite que le gouvernement se penche sur nos problèmes. C'est-à-dire le problème des inventeurs. Qu'on ne nous laisse pas à la traîne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à 17 ans. Mais aujourd'hui, j'ai 56 ans. Vous voyez, de 17 ans à 56 ans, vous voyez le temps parcouru. C'est clair. Et rien ne se fait. Mais je pense qu'à partir de cette émission, quelque chose va se produire. Merci encore à vous, M. Conan Brou, d'être passé sur ce plateau. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Moi, je compléterai pour dire à toute la nation, respectons notre matière grise si nous voulons véritablement être un pays émergent. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Samba Oulé, Kouna. Samba Oulé, Kouna. On part pour la pub. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Samba Oulé. Samba Oulé.